Le 1er décembre 2023, la 9e édition du Corporate Awards s'est tenue à Douala au Cameroun, attirant de nombreuses entreprises de renom. Cet événement prestigieux a été l'occasion pour la promotrice du Corporate Awards de présenter au public le but de ce programme panafricain de gestion des ressources humaines. Designaz leur policies, approche leur policies, train leur line managers pour comprendre comment étudié les services de planification. C'était un peu difficile car je n'avais pas la du document pour me aider à obtenir l'information que j'ai voulu. J'ai contacté mon ami et school ami Paul Agotako, qui est aussi un programme, et il me a dit ce que c'est le code de conduct de Camillerie le code de conduct et il me a dit que si vous voulez comprendre comment ça fonctionne vous devriez lire tout ce il y a dit ce que je me suis dit c'est en français je ne vais pas lire ce ce n'est pas de travail mais comment je peux les faire ces politiques de ces personnes qui utilisent tous les jours et puis le Corporate Awards a été créé le Corporate Awards vise à récompenser les entreprises qui mettent en oeuvre des politiques RH novatrices au sein de leurs organisations ce programme repose sur une combinaison de recherches internes et de votes en ligne pour déterminer les meilleures pratiques de gestion l'objectif est de célébrer ces organisations et de promouvoir l'excellence en créant une saine compétition qui les place sur un pied d'égalité avec les entreprises internationales le thème de cette année mettez en lumière vos réalisations d'entreprises il s'agit des personnes offre aux entreprises l'opportunité de partager leurs innovations en matière de gestion des ressources humaines pendant les huit dernières années le conseil d'administration du Corporate Awards a réussi à étendre avec succès cette initiative panafricaine à plusieurs pays lors de cette soirée le succès des neuf années du Corporate Awards a été célébré mettant en évidence l'évolution de cet événement à travers différents pays africains après le Cameroun en 2016 le Gabon en 2017 la Côte d'Ivoire en 2018 et le Sénégal en 2019 le Ghana a été choisi pour accueillir cette édition aux côtés du Cameroun au total 79 entreprises ont été reconnues pour leur excellence dans les politiques de gestion des ressources humaines une particularité notable de cette neuvième édition du Corporate Awards réside dans l'élargissement du nombre de catégories récompensées contrairement aux années précédentes où seule cette catégorie était prise en compte cette édition a distingué dix catégories comprenant des domaines tels que la recherche interne sur l'investissement dans les personnes la promotion de la diversité et de l'inclusion ainsi que la reconnaissance des employeurs de choix par le biais de recherche interne les autres catégories incluent la recherche interne sur les relations avec les employés la recherche interne sur l'innovation et l'adaptabilité et bien d'autres encore les lauréats de chaque catégorie ont été dignement célébrés en reconnaissance de leurs réalisations exceptionnelles dans leurs domaines respectifs et ils ont saisi l'opportunité de manifester leur entière satisfaction on est très content d'avoir été nommés dans deux catégories et on a gagné et on est très très content on est très très fiers vraiment content ça me donne un plaisir pour que ça nous montre que ce qu'on est en train de faire on nous voit parce que souvent tu peux penser que tu es en train de faire les choses et les gens ne voient pas mais avec ça ça nous montre que les gens voient ce qu'on est en train de faire et ils sont vraiment contents par rapport à ça cette soirée a également été l'occasion de célébrer d'autres modèles d'entreprises qui contribuent activement à la construction communautaire le corporate awards continue d'intéresser de plus en plus d'entreprises sur le continent africain renfonçant ainsi son impact et son importance dans le domaine de la gestion des ressources humaines en Afrique